Bonsoir à toutes et à tous. Mon histoire est très simple. J'ai moi-même connu un passé chaotique avec les services sociaux. Mon histoire la voici. Moi-même bébé à trois mois, j'ai connu la violence physique et le syndrome du bébé secoué par ma mère biologique ainsi que mon père. À quatre ans, je suis abandonné par ma mère biologique quand elle découvre que je suis handicapé, moteur comme un légume. Je ne marche pas, je ne parle pas et je n'écris pas. À six ans, je suis placée en famille d'Akhaï et dès cet âge-là, je connaîtrai une descente aux enfers. Malheureusement, je suis victime de violences physiques, psychologiques et un viol par mon nourricier. Je n'ai rien voulu dire quand j'étais adolescent car je ne savais pas à qui me conficher et quand le faire. Et que valait la parole de l'enfant à l'époque, contrairement à maintenant où la parole de l'enfant vaut de l'or. Voilà pourquoi je tiens à parler de ma vie et celle de mes enfants. Je deviens moi-même maman à 27 ans après trois ans de thérapie psychologique. Durant mon enfance, j'ai vu plusieurs psychologues. Mais je ne voulais rien révéler, de peur de détruire une famille et surtout de détruire ce que ma nourricière avait réussi à m'apprendre avec ces quelques mots. Violes, attestement sexuels, à l'enfant. Maritance physique, coup de tête dans les éleviers, dans les murs, dans les portes, coup de poing. L'école était courante, mais il n'a jamais rien fait pour m'aider. En grandissant, je me suis dit peut-être que je pourrais ne pas reproduire et être enfin heureuse en tirant ma propre famille. Ce que je fais à 27 ans. Je rencontre mon épouse d'aujourd'hui. Et j'ai, dans un premier temps, un petit garçon que j'appelle Ludovic. Étant donné que j'ai quand même un handicap monster, j'ai voulu me faire aider sur le plan nursing, car j'ai dû me faire opérer des deux mains en trois mois, juste après l'exemple de mon fils. Son père a pris rapidement le relais et, quand j'ai voulu m'instaurer moi-même en tant que mère, Ludovic, donc mon fils, à refuser mon autorité parentale. De ce fait, j'ai voulu me faire aider en demandant l'intervention d'une croyesse familiale à la PME de mon quartier. Et jamais je n'aurais pensé que dès ce jour-là, j'aurais des problèmes avec eux et avec la June. Voici une photo d'une famille unie à l'époque et qui ne l'est plus aujourd'hui car c'est parti d'un décennie. On peut voir sur cette photo le sourire d'une maman et d'un papa, moi qui tiens mon fils et mon mari qui tient ma fille. Mon fils est aujourd'hui placé dans le gap sans que l'on sache où. Auparavant, bien, malgré mes soucis d'autorité parentale envers mon fils, on peut voir sur cette photo, le sourire et le bonheur d'une famille unie. Donc voilà, mon fils qui rigole, moi qui suis heureuse. Et ça, juste avant le placement de mon fils. Sur celle-là, on peut voir le baptême de mon fils qui commence par l'habillage de celui-ci avec son père. Les rapports de l'âge sont à temps blancs pour moi et pour mon mari. Très rapidement, il nous donne naissance à une petite fille qui s'appellera Louana. Et voici une photo de mon fils à la venue au monde de sa petite soeur. Et là, on peut voir qu'il lui parle et qu'il lui dit « Bonjour petite soeur, c'est moi ton grand frère Ludovic et je serai toujours là pour toi, pour t'aimer et te protéger. » Promesse non tenue due à la séparation trop rapide de mon fils avec sa soeur. Bien-sûr, je ne suis pas riche comme Malité, je ne suis pas riche comme Sarkozy. Et le peu que j'ai de moyens financiers, je le mets dans des cadeaux. Pour le nouvel 2011, j'ai dû me battre avec l'âge pour avoir mon fils uniquement mort de l'année d'où on doit partager les choses en famille. L'âge m'a accusé qu'on me croit pas, il n'avait jamais du cadeau comme quoi il manquait de jouer. En voici la preuve. Noël 2011, avec 200 euros de ma poche, j'ai dû acheter deux mois avant Noël un vélo et j'ai fait ce cadeau pour que le noël soit parfait. On peut voir sur celle-là un cadeau dont je n'avais pas les moyens et que j'ai quand même acheté. Un établi pour mon fils avec une boîte à outils qui va avec l'établi. Ce jour-là, mon fils a été heureux et récompensé malgré la séparation qu'il y avait déjà à cette époque. Aujourd'hui, voilà le résultat d'un combat de deux ans, une fatigue énorme, 30 kg en moins en un an et anorexique. Je n'ai plus avec qui. Je ne sais plus qui je suis. Ni même ce que je suis sur cette terre. Mon fils me manque atrocement. Et mardi 26 juillet 12, tout va se jouer. Pour moi, mon mari, ma fille et mon fils. Et tout ça partait rien de tout, seulement d'une demande d'aide ponctuellement demandée à la PMB, qui en a profité pour faire un signalement pour malcédance et négligence de mon fils, de la crèche utopique, âgé à l'époque de un an et demi. Je le suis battu comme une lionne pour y trouver une nourrice quand il fallait y trouver une nourrice, pour l'inscrire quand il fallait l'inscrire à la crèche. D'ailleurs, qui a été victime de morsures répétées, et d'où mon intervention et le retrait de mon fils, de la crèche. La PMB a dit que je ne coopère qu'avec eux. Or, c'est faux, car je suis toujours allée dans leur sens. Et pour ma fille, qui est née avec un mois avant terme, et qui, à trois semaines, a failli mourir, en compte de la non-compétence de la PMB, je me demande pourquoi ils acharnent comme ça sur moi. Pourquoi ils m'ont amenée à les haïr à ce point-là ? Tant de questions sans réponses. Je ne voulais pas tout ça. J'ai toujours refusé que la justice soit en mêle. Et, malheureusement, l'injeu, à cause de mon refus de re-signer le renouvellement du contrat d'accueil de mon fils, m'a traîné devant la justice. Pour ma fille, je suis accusée de malnutrition, alors qu'elle mange sa faim, qu'elle dormait dans un lit sans gras ou dans des gras sales, alors qu'elle a toujours eu du gras propre, et qu'elle dormait dans un lit sans barrières, alors qu'elle a toujours d'ennui dans un lit avec barrières. Alors, vous, futurs parents, ou parents qui ont des difficultés, faites attention à ce que vous dites, et surtout à ce que vous demandez, à la PMB de votre quartier, car devant vous, ils sont tout comme des animaux. Ils savent très bien vous être en confiance, et derrière vous, ils vous poignardent un grand coup de couteau. Moi, ils m'ont poussé à vouloir mourir, d'où ma tentative de suicide, à cause de toutes ces accusations mensongères. Et aujourd'hui, ils ont réveillé une maladie auto-immune, qui ne se guérit seulement que par opération. Et aujourd'hui, je me retrouve dans l'anorexie. Voilà. Donc, je tenais à vous faire part de mon vécu, pour qu'enfin, le silence se lève, et que d'autres parents parlent de leur propre expérience. N'hésitez pas, car là-dedans, ce ne sont pas les bons dieux. N'arrivez pas à croire ça. Bonne soirée à tous, et à toutes. Et surtout, n'ayez plus peur, et sortez de l'ombre.